Bienvenue dans la quotidienne, c'est la reprise pour pas mal de clubs de Ligue 1 aujourd'hui, alors que d'autres comme le LOSC ou le TFC ont déjà repris la semaine dernière. A Marseille, retour aux affaires courantes ce lundi avec l'arrivée de Valère Germain, première recrue du club qui a été présentée à ses nouveaux coéquipiers. Étant né à Marseille, petit j'ai été un grand supporter de Marseille comme tout marseillais. J'ai vraiment senti qu'il y avait un bon feeling, j'ai senti qu'il me désirait vraiment et c'était pour moi le plus important avant de rejoindre l'Olympique de Marseille. Je suis très fier et très heureux d'être ici aujourd'hui. Lucas Ocampos lui revient de près, on l'avait presque oublié l'Argentin et clairement s'il ne se trouve pas vite un club, on risque de le voir souvent dans cette position cette saison. Excellente nouvelle pour le GC Nice et pour la Ligue 1, même Mario Balotelli vous l'avez sûrement vu à prolonger son contrat, lui aussi donc reprise de l'entraînement aujourd'hui. La durée du contrat n'a pas été communiquée mais il était bien là, en mode Mario. Pendant ce temps-là, à Sainte, Oscar Garcia, nouvel entraîneur des Verts, a lui commencé aujourd'hui sa nouvelle carrière avec la reprise de la SSE. À quand on se tape les bons vieux footings de reprise dans les bois ? Je sais très bien que certains d'entre vous en ont déjà fait avec leur équipe et vous adorez ça. Pareil à Montpellier où on rappelle que ce gars a 39 ans et zéro pression pendant que certains hésitent à engager des joueurs de 30 ans. Paul Pogba, lui, n'a pas encore repris l'entraînement avec Manchester United. Pendant ce temps-là, il s'occupe en faisant du Paul Pogba. C'était ce week-end lors d'un match caritatif en Colombie. Bon bah voilà, on croyait que le dab c'était fini mais pas du tout. La team Pogba affrontait la team Quadrado, son ancien coéquipier à la Juve. Victoire 6-3 pour Pogba et ses potes. Sinon, hier, Gianluigi, Donnarumma nous annonçait sur Instagram qu'il allait finalement négocier avec Milan pour prolonger son contrat et qu'il aimait le club. Stupeur, mais pas de panique. Message démenti par le joueur lui-même dans la soirée qui annonce que son compte Instagram a été piraté. Bon, au passage quand même, il en a profité pour glisser un petit message d'amour à son agent. Regardez, Donnarumma, Rayola, hier, aujourd'hui, demain. L'amour vrai. Petite pause dans la quotidienne direction le Brésil. Terre de cinéma et d'acrobatie en tout genre. Mercato Express, les amis, ça chauffe entre Adil Rami et l'OM. Le joueur et le club seraient quasiment d'accord. Séville attendrait au moins 6 millions d'euros pour lâcher son défenseur central. Après Mbappé, c'est Ousmane Dembele qui serait dans le viseur du Paris Saint-Germain. On rappelle que sur ce dossier, le Borussia avait déjà informé le Barça qu'il n'était pas vendeur. Mathuidi juve épisode 2. Un an après avoir déjà tenté d'enrôler le milieu parisien, la vieille dame serait sur le point de formuler une nouvelle offre pour Mathuidi à qui il reste un an de contrat au Paris Saint-Germain. Et on ne vous a pas demandé votre avis. Tenez, concernant un éventuel transfert d'Alexandre Lacazette à Arsenal, les Gunners qui pourraient accueillir le buteur lyonnais cet été contre un chèque de 60 millions d'euros. Est-ce que l'idée de voir Lacazette à Arsenal vous plaît ? N'hésitez pas, on attend votre avis. C'est la fin de la quotidienne, merci pour votre fidélité. Vous êtes encore nombreux à nous regarder en cette période de vacances. N'oubliez pas le petit partage, le petit like comme d'habitude, vos commentaires, vos questions, on prend tout. Et on se donne rendez-vous demain en attendant bye bye en images et en musique. Ciao. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous voyez le petit bouton qui clignote là ? Vous cliquez dessus pour nous rejoindre et avoir la quotidienne tous les jours en exclusivité dès sa sortie sur YouTube. Allez, foncez. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada